Là les amis, écoutez, on vit dans un monde de fous, je vous raconte, ça se passe à la SNCF. Une jeune fille, Manon, veut faire une surprise à son amie, elle habite Lyon, et elle veut l'inviter à un match de foot pour passer un super moment avec lui, mais elle veut que ça reste une surprise, donc elle ne veut pas lui dire. Donc en fait, elle réserve le billet de train à son nom, pour ne pas qu'il reçoit un mail et qu'il soit averti de cette surprise. Ok, très bien. Il passe le contrôleur et ils sont tous les deux dans le train Paris-Lyon. Le contrôleur contrôle Manon, ok, et puis il contrôle le jeune homme, et puis il lui dit, mais attendez, je ne comprends pas, le billet est au nom de votre amie. Manon qui est à côté dit, oui, oui, monsieur le contrôleur, je vous explique, j'avais une surprise pour mon amie et je ne voulais pas qu'il la sache, et donc j'ai réservé moi-même son billet. Le contrôleur ne veut rien savoir, non, non, il y a usurpation d'identité, 245 euros. C'est totalement fou. La jeune fille fait une réclamation, elle a été remboursée de 31 euros, c'est-à-dire le prix du billet initial. Elle va faire appel carrément au médiateur de la SNCF, mais ça prend plus d'un mois. « c'est-à-dire le prix du billet initial. » C'est-à-dire le prix du billet initial. – Sous-titrage FR 2021